Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous aimerions souhaiter la bienvenue à Madame Chantaki et lui offrir notre soutien tout au long de son mandat. Nous voulons encourager la rapporteure spéciale à considérer les sujets de l'éducation comme un droit culturel, essentiel pour garantir le plein épanouissement de la personnalité humaine. Comme l'a déjà indiqué la rapporteure spéciale sur les droits d'éducation, la diversité est un élément humain essentiel qui doit guider l'action publique en ce qui concerne l'organisation des systèmes éducatifs, y compris les questions de participation et de représentation. A cet égard, la reconnaissance des communautés et des parents comme piliers est essentielle pour garantir ce droit. Conscient des obligations légales que les États ont envers les droits culturels, nous appelons à la nécessité de politiques actualisées qui respectent tous les groupes, en particulier les minorités et les communautés autochtones. Ainsi, nous réaffirmons qu'un milieu culturel ne doit pas être privé de l'existence ou de l'accès à une éducation qui lui convient. Nous aimerions souligner deux recommandations du rapport. Exprimer un soutien spécial aux défenseurs du droit culturel, tels que les parents ou les enseignants, de la part des autorités publiques. Faire prendre conscience aux États de l'importance de distribuer les fonds et des ressources vers l'établissement d'enseignement qui veillent à la protection des droits culturels. Merci. 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 Merci.